Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube donc la perle du faso comme vous avez pu le constater en fait je parle au dessus de la vidéo pourquoi parce qu'en fait j'ai eu un petit problème avec ma caméra donc au courant de la vidéo elle a changé de focus et j'ai pas remarqué qu'au début c'était flou malheureusement mais bon avec par manque de temps plus tôt donc je vais pas recommencer donc je vais vous expliquer brièvement et rapidement en fait ce qui s'est dit dans la première partie donc avant de commencer donc pour les nouvelles personnes n'hésitez pas à vous abonner encore là n'hésitez pas à aimer si vous avez des questions n'hésitez pas ça me fera plaisir de répondre alors pour commencer en fait je vais utiliser ce steamer pour le visage que j'ai commandé sur amazon pour moins de 50 dollars donc comment ça fonctionne c'est qu'il faut mettre de l'eau dans le petit contenant et on met dans la machine après on appuie et au bout de quelques secondes une vapeur chaude qui va sortir donc il faut faire attention de garder une certaine distance entre la machine et le visage pour éviter les brûlures donc ce que ça fait en fait le steamer c'est que ça dilate les pores ça ça prépare ça ouvre les pores en fait donc ça facilite l'extraction des comédons des points noirs et des points blancs donc je disais avant de commencer c'est important de laver les mains et de laver le visage tout au long du soin éviter de toucher trop le visage parce qu'en fait vu que la peau les pores sont ouverts les microbes peu facilement rentrer donc là en fait ça doit faire au moins cinq minutes en fait que je suis sous la vapeur cinq à sept minutes je dirais donc vous voyez que mon visage en fait il devient un peu rouge et puis je transpire donc je sens vraiment que mes pores en fait se sont ouverts je me sens vraiment je sens que ma peau en fait elle serait prête à recevoir les soins nécessaires ça me faciliter surtout pour l'extraction des points noirs points blancs et tout voilà on peut même voir que la puissance je sais pas si vous levez à la caméra mais la puissance de la vapeur et quand ça diminue c'est à dire que c'est presque fini donc on va mettre ça de côté parce qu'une fois terminé en fait on ne perd pas du temps on va en enchaîne directement avec le prochain soin parce que sinon il faut encore aller sous la vapeur alors donc là j'ai terminé donc ce que je vais faire ce que je vais commencer par faire l'extraction fait et tirer un peu le visage avec j'oublie comment ça s'appelle oh zut j'oublie comment ça s'appelle en fait c'est vraiment une petite machine qui qui aspire en fait tout le sébum mais en même temps ça ouvre la peau les pores plutôt et ça détend aussi la peau en fait donc c'est un peu un système de lifting un peu ça c'est selon mon interprétation et selon les effets que j'ai pu constater sur ma peau donc c'est un vent moi je l'ai payé sur amazon donc c'était vraiment pendant le rabais c'était au moment du rabais prime je crois que ça m'a coûté 20 dollars oui 20 dollars si je ne me trompe pas donc c'est vraiment ces trois niveaux en fait donc il suffit d'appuyer 1 2 3 donc le 3 évidemment c'est la puissance maximale d'aspiration moi je vais directement garder sur le droit pour aller rapidement et bon je suis pas très sensible du visage donc ça va donc vous voyez donc ça aspire vraiment ça tire vraiment la peau donc en fait lorsqu'on paie la machine et vient avec quatre cinq goûts donc celui qui est là le premier le deuxième le troisième quatrième ça en fait c'est un peu comme un gommage en même temps c'est simple donc je vais venir comme si vraiment il y avait délicatement parce que ça fait très bon très mal pour quelqu'un de sensibles comme moi en tout cas là ça fait mal ça fait mal donc si vous êtes sensibles je conseillera d'aller à la première puissance n'allez pas directement au troisième sinon vous risquez vous risquerez d'irriter votre peau vous voyez déjà que moi j'ai des marques rouge là parce que c'est quand même assez fort donc là j'ai un peu réduit pour vous montrer la différence on va faire le petit gauche alors honnêtement je mentirai si je vous dis que je vois une différence au niveau de la douleur si je sens plutôt une différence au niveau de la douleur pas du tout ce que les deux ça tire et si vous avez remarqué c'est vraiment toujours de l'intérieur vers l'extérieur jamais l'inverse n'hésitez pas à tenir le visage comme ça voilà l'intérieur vers l'extérieur et on évite la zone autour des yeux et tout c'est des parties sensibles donc vraiment il fallait délicatement par contre pour ce qui est du nez n'hésitez pas à vous gâter et à augmenter la puissance donc vraiment on va vraiment à bien faire le contour du nez donc vraiment du haut dans le coin excusez moi comme on dit il faut souffrir pour être belle c'est vraiment ce truc là c'est vraiment la vraie définition du faut souffrir pour être belle parce que ça vaut mal mais ça vaut le coup et d'ailleurs d'ailleurs généralement vous voyez les petites rougeurs que j'aime elles vont rester pendant trois jours heureusement que je ne sors pas et heureusement aussi il y a le masque donc ça ne paraît pas trop sinon je ne recommande pas de faire ça qu'on a un programme où on doit sortir ou un événement donc pas du tout je vais juste m'approcher pour vous montrer un tout petit peu je ne sais pas si vous voyez un peu l'effet on va s'attarder maintenant au menton ça en fait les petits bouchons qui sont le toit donc après parce que là vous voyez c'est j'ai besoin de voir mais c'est quand même ça à l'intérieur parce que ça a enlevé toutes les particules et la même quand je touche on sent déjà une amélioration la poêle est plus douce donc généralement je vais prendre une petite lingette comme ça que je vais passer ça c'est sur le coup en fait pour nettoyer mais sinon en fait je vais les tremper tous les emboutons tout ce que j'ai utilisé dans de l'eau chaude avec un peu de vinaigre juste pour désinfecter ou même de l'alcool en fait voilà une fois cette étape terminée je vais prendre mon petit gel d'aloe vera donc moi c'est celui là que j'utilise c'est vraiment juste un tout petit gel que je vais venir appliquer comme ça en couche fine non seulement ça sert de calme en fait pour la peau qui vient d'être traumatisée si on peut dire donc elle apaise en fait un peu au niveau des rougeurs et tout donc je mets une fine couche pour m'assurer de couvrir tout le visage on évite la zone des yeux donc je vais prendre ça donc c'est celui qui s'appelle du nex la marque en fait c'est nex one donc c'est encore là en fait pour venir enlever toutes les cellules mortes donc en fait même sur la petite machine s'écrit lifting donc lifting c'est à dire lifting lifting étirer relever les peaux du visage étirer en fait moisturizing donc hydrater le visage et cleansing nettoyant à différentes étapes donc vous choisissez l'étape en fonction de ce que vous voulez donc voilà là j'ai terminé le soin lifting et pour l'extraction encore une fois des comédons des petits points noirs et points blancs donc je vais prendre une lingette propre évidemment moi j'utilise des lingettes jetables et je vais juste passer au dessus de la peau comme ça pour nettoyer vous voyez comment la sorgette elle est elle est toute seule c'est à dire pourtant le visage il a été nettoyé avant alors si vous avez des petits points noir ou blanc en fait qui résiste moi dans mon set en fait avec cette machine là que j'ai payé en fait ça vient avec différentes peines différentes pinces d'extraction donc là je vais juste m'approcher donc je vais mettre le miroir en du côté zoom en fait je ne sais pas si vous allez voir mais je vais le mettre du côté zoom donc ça agrandit en fait tous les détails du visage ce qui va me permettre de voir les points noirs que j'ai pas pu extraire donc dans le set ça vient quatre pinces comme ceci voilà et comme ça donc prenez votre temps assurez vous aussi qu'ils soient désinfectés parce que là on va rentrer dans la peau donc faut pas si les pinces sont sales on se crée plus de tort que du bien et on va délicatement ne pas créer des boutons maintenant au niveau des boutons il y a d'autres qui vont dire qu'il faut pas les éclater je respecte totalement le choix moi personnellement je ne supporte pas d'avoir un bouton sur mon visage donc dès que j'ai un bouton maintenant j'aurai tendance à l'éclater l'éclater en fait je lave mes mains j'éclate et je mets mon soin je mets de l'alcool et tout généralement le lendemain le bouton est presque disparu mais maintenant ça c'est pour moi avec mon type de peau ceux qui trouvent que c'est pas nécessaire d'éclater n'éclatez pas mais moi c'est comme ça que je fonctionne et puis jusqu'à présent j'ai pas eu de problème donc voilà on y va donc là je suis de retour donc j'ai fini l'extraction de mes comédons, mes points noirs, mes boutons vous voyez même là je reste avec une marque donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre une lingette propre encore et on va passer sur le visage une fois cette étape terminée ce que je vais faire c'est que je vais faire un exfoliant facial donc moi en fait j'ai une peau mixte à grasse donc je vais utiliser Bioré c'est toujours ça que j'utilise et non c'est pas toujours ça que j'utilise, j'ai utilisé un autre qui était très bien mais il est terminé donc j'ai commencé à prendre Bioré que je trouve en pharmacie et il est excellent franchement avec mon visage donc c'est simple en fait il suffit de prendre juste quelques gouttes quand la peau est encore humide et on vient exfolier là vu que je suis pas sur la douche je vais prendre encore une fois une lingette que je vais venir passer sur le visage une fois que j'ai terminé moi je vais prendre mon masque allergique donc en fait le masque à l'argile que je vais prendre c'est vraiment de l'argile verte vous pouvez prendre l'argile de votre choix avec un peu de vinaigre de cidre de pomme voilà c'est vraiment un tout petit peu l'argile par contre moi je suis un peu sensible à ça donc je mets vraiment une fine mais très fine couche sinon ça commence à irriter mon visage après le visage il est tout rouge et par ailleurs celui là en fait je suis obligé de le rincer en plus donc t'as hors de question avec une lingette on peut pas le nettoyer alors quand j'ai fini de mettre sur ces 4 zones là moi j'aime faire ce que j'aime faire c'est de mettre ici pourquoi parce que je rigole tout le temps maintenant on est tout le temps dehors donc j'ai tendance à avoir des petites rides et l'argile en fait c'est pour raffermir donc voilà donc une fois appliqué sur la zone T et sur mes rides de sourire je vais toujours aller dans la même gamme de bureaux donc un masque encore un masque au charbon plutôt donc ce que je vais faire avec celui là c'est que je vais venir combler en fait les parties qui sont offertes voilà j'ai terminé donc pour cette étape là j'ai pas un nombre de temps donc je vais pas attendre par exemple 5 ou 10 minutes généralement je vais tout simplement attendre jusqu'à ce que le masque sèche donc une fois c'est sèche une fois c'est sec je vais venir vous montrer et je vais pouvoir ainsi vous montrer le résultat final donc voilà ça fait au moins 15 minutes que j'attends donc c'est un peu le résultat final je garderai pas plus longtemps parce que vous voyez c'est déjà assez sec et ça a déjà assez étiré mon visage surtout que j'ai remis une deuxième couche donc là j'allais rincer et je vous montre la quatrième je crois et dernière partie donc voilà je suis de retour donc là je viens toujours de rincer mon visage donc voilà un peu ce que ça donne je sais pas si vous voyez la différence mais il y a plus d'éclat le visage est plus étiré plus net et tout vraiment une vraie sensation de fraîcheur donc maintenant ce que je vais faire en fait c'est que je vais mettre mes deux produits préférés du moment donc ça c'est un c'est un toner voilà donc à base d'hibiscus blanc et ensuite j'ai mon petit sérum que je vais mettre là donc où je suis présentement en fait c'est déjà le soir donc je vais mettre ça tranquillement et je vais aller dormir relax la dernière étape et non la moindre le baume à lèvres il faut hydrater les lèvres et généralement je vais prendre un bon petit thé et de l'eau voilà donc c'est un peu tout pour la vidéo j'espère que vous avez aimé donc si vous avez des questions encore une fois n'hésitez pas et encore là la routine en fait je l'ai adapté à moi en fait et à mon type de peau donc vous n'hésitez pas à prendre les parties que vous avez aimé de la vidéo les produits que j'ai utilisé il est adapté à votre skin tone à votre type de peau voilà donc moi encore une fois j'ai une peau mixte à grasse j'exfolie tous les jours donc vraiment les exfoliants que je lis c'est des exfoliants très très doux qui n'agressent pas donc généralement le sérum en fait que j'ai utilisé tout à l'heure lavish face oil je vais l'utiliser trois fois par semaine parce qu'il est très léger généralement je peux même mettre qui me permet de mettre une crème donc de white seed de face shop que souvent je montre dans mes vidéos par dessus donc certainement je vais le mettre parce que là je ne l'ai pas à côté de moi les petites équipements que vous voyez là donc au bout de 2-3 jours ça va disparaître donc ne vous inquiétez pas si jamais vous allez faire cette routine là à la maison et les deux machines la machine pour enlever les comédons et puis relever et lifter la peau du visage et la machine qui aspire en fait c'est juste en plus vous pouvez l'utiliser séparément donc c'est vraiment juste en plus voilà donc ça va être tout et cette fois-ci je vais essayer de mettre le lien des deux articles que j'ai pris sur ah les trois pardon donc la machine à vapeur et les deux aspirateurs et tout je les ai commandés sur Amazon donc là je vais vous mettre les liens je vais tout faire pour ne pas oublier donc merci j'espère que votre semaine se passe bien le reste de semaine à tout le monde et puis vous vous faites plein de bisous donc encore là n'hésitez pas à vous en venir merci 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 merci